Oh, bonjour, bonjour! Vous distribuez vraiment des jeux vidéo? Eh oui, c'est vrai! Nous recherchons des testeurs pour nos jeux. Il faut qu'ils soient très doués. Je veux être un testeur! Tu es un joueur expérimenté. J'espère que ça vous plaira. Il y a plein de nouvelles attaques à découvrir. Génial! On va leur apprendre de nouvelles attaques. Ah, grâce au jeu? C'est ça. Mais en fait, ces attaques ne fonctionneront pas. On doit simplement réussir à leur faire croire que si. Plus ils seront absorbés par le jeu, plus ce sera difficile d'arrêter de jouer. Ils ne pourront plus se concentrer sur autre chose, même s'ils doivent faire quelque chose d'important. Ils finiront bientôt par ne penser qu'à ce jeu vidéo. Je te dis que ça ne marchera pas. Pourquoi on ne combat pas les tobos avec des robots? C'est beaucoup plus logique. Tu veux dire que tu as une meilleure idée? Non. Calmez-vous tous les deux. J'ai une autre mission à vous confier. J'ai tellement peur! Vite, appelle les tobos! 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 Y, lancer de foudre! Lancer de foudre! Y est plutôt fort. Je dois avouer que ce n'est pas simple de résister à ces attaques. Heureusement pour nous, c'est un piège. On perdra, comme ça il sera convaincu. Y, la piche nette Sonic, c'est ta meilleure attaque! Piche nette Sonic! C'est quoi? C'est dans le jeu! Bon, je vais essayer. Piche nette! Sonic! Je n'y crois pas, ça a vraiment fonctionné! Bien joué, tout se déroule parfaitement. Il faut espérer que les autres membres de l'équipe soient aussi crédules. Ils le seront. T'es au courant? D'anciens ennemis robots se promènent dans Daido. Ça peut être un des pièges d'Angela. Je ne pensais pas qu'elle était du genre à se servir d'ancienne technologie. Il va falloir qu'on soit sans arrêt sur nos gardes. Il nous faut quelque chose de plus puissant que Titan, Tritan et même Catran. Tu sais ce dont notre équipe a besoin? D'une nouvelle intégration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour moi tout ça? Vous avez monté mon bureau du sous-sol? Vous l'avez mérité. Je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie votre loyauté et vos efforts. Merci beaucoup. Je suis ravi que vous en soyez conscient. Je crois en votre potentiel depuis le début. Et je suis sincèrement heureux de vous voir réussir. Mais il est important que vous poursuiviez votre collaboration avec Angela. Vous avez vu, cette plaque est toute brillante. Je devrais peut-être trouver un porte-stylo assorti. Bien sûr. Si vous pensez qu'un nouveau porte-stylo peut vous aider à persévérer. Bon. En attendant, plus vous aiderez et encouragerez Angela dans son projet, plus vite elle pourra prendre congé et vous serez seul au comment. Quoi ? C'est ce dont j'ai toujours rêvé ! J'en ai des frissons ! J'ai hâte ! Hé, salut ! Alors, quoi de neuf, les amis ? Ça va ? Coucou, je vous parle. Il a l'air passionnant, votre jeu. Tu veux bien me le prêter pour que j'essaie ? Corey, héo ! Salut, Néon ! Ah, je comprends. Moi aussi, j'adorais les jeux vidéo. Alors, tu veux bien me le prêter ? Demande à Ryan. Attends, c'est le tout nouveau jeu vidéo ? Oh ! Corey, tu me laisses faire une petite partie, s'il te plaît ? La bonne résolution de Néon de faire ses devoirs en rentrant chez lui, c'est volatiliser comme par magie. Que s'est-il passé ? Est-il au courant qu'il a un contrôle de main ? Ah ! Ouais, t'as raison, je n'ai pas de temps à perdre. Écoute, je ne peux jouer que 30 secondes, c'est tout. D'accord ? Alors, Angela, votre bureau vous plaît ? Ce n'est pas important. Ryan est enfin passé au niveau supérieur. Et dans les temps, comme on l'avait prévu, passons à l'étape suivante. Vous êtes sûr que vous ressemblez à un écolier ? Oui, évidemment ! Hé, si tu es jaloux de mes lunettes, tu pourras les porter quand j'aurai terminé. Les cours vont finir dans un instant. Place-toi dans les buissons et fais semblant d'être un jardinier. Vous savez que je suis allergique aux arbustes et aux gazons. Je peux attendre dans la voiture, s'il vous plaît ? D'accord, mais ne touche pas mes trois serpents jélifiés. Oh, ils arrivent ! Va-t'en, ne reste pas là ! Hé, toi, là ! Tu m'as fait peur ! Content de te revoir ? Tu t'es trop, on ne se connaît pas. J'en suis certain. Mais je suis nouveau. Oh, ah ouais ? Euh, pardon ? Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connais. C'est vraiment bizarre. Il faut absolument que je trouve d'autres déguisements. Comment se fait-il que ton jeu soit différent ? Regarde un peu ça. Wow, t'aurais dû sauter ! Oui, je l'ai échappé belle. Ça sent bon. T'as pas faim, toi ? Si. Bou ! Encore toi ? Hé, il y a quelqu'un qui te ressemblait à l'école. Non ! Je t'ai dit qu'on ne se connaissait pas. Quoi ? Sois sérieux. Écoute, gamin, je crois que tu as besoin de lunettes. Oui, si tu le dis. C'est quoi son problème ? Non, t'es le même type. Ici, Cory. Quoi de neuf, Cory ? Je suis à la cafétéria. Tu me rejoins ? On discutera de jeux vidéo. Ouh, bonne idée. Et tes devoirs ? Ils attendront. D'accord, tout de suite. Oui, maintenant. Et tu me prêteras encore ton jeu ? Je l'ai avec moi. À tout de suite. Génial ! Allez, hors de ma vue ! Je ne dois pas me laisser distraire de ma mission. C'est bizarre. Il y a une voiture qui nous suit. C'est vrai ? Quelle voiture ? Celle qui est juste là. Peu importe. Je suis arrivée. À demain. Oui, à demain. C'est dit, Luc. C'est le moment. Ça y est, il est seul. Ryan, ce n'est pas prudent de jouer en marchant. Arrête de t'inquiéter. Je regarde où je vais. Sérieusement. Mais tu as l'air très distrait. Je te conseille d'arrêter quand même. Oui, d'accord. Je ne veux pas dire, mais le X du jeu vidéo est beaucoup plus amusant que toi. Mais lui, il n'a aucune responsabilité. Oh, Ryan, il faut qu'on arrête ces robots. Hein ? Les amis, je vais avoir besoin d'aide. Oh, les gens ne savent pas à quel point c'est dur de jouer un rôle. Je compatis. Vous avez tout donné. Vous dites toujours qu'un acteur digne de ce nom doit souffrir pour être bon. Oui, j'ai dit ça. Je suis sur le point de devenir un génie du mal. Tout va bien sûr se jouer avec cette mission. Mais d'abord, on a besoin d'un peu de réconfort. Qui a envie de faire une petite partie de Laser Tag ? Personne. C'est vous. Oh, les gens, c'est la partie. Comment ça, tu ne peux pas venir m'aider ? Pas maintenant. Tu es très boni. Qu'est-ce qu'il est ? On va attaquer à Pleykori. Il est en train de jouer quelque part avec Néon et ils m'ont dit de t'appeler. Attends, je finis ma partie et je te rejoins. Oh, c'est pas vrai ! Attends, Dylan ! Dylan ! Ryan, il va falloir qu'on s'en charge seul. D'accord. On va devoir se débrouiller. Topolix, transformation ! X, frappe, ciseaux ! Relève-toi ! Bon, on va essayer autre chose. X, frappe de pouvoir ! Ce garçon est tout à fait admirable. D'une grande intelligence et très courageux. Il est peut-être trop malin pour tomber dans le piège. Allons, ce n'est qu'un enfant et il est déjà totalement obnubilé par ce jeu. Faites-moi confiance. Ça ne sert à rien. Mais comment c'est possible, ça ? Y a utilisé une attaque du jeu qui était plus puissante que le lancé de foudre. Eh bien, on n'a rien à perdre. X, coup de hanche ! Coup de... Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Y a gagné un combat avec une attaque du jeu, alors ça pourrait marcher pour nous. Ryan, on n'est pas en train de jouer. Je sais, mais tes attaques ne marchent pas. Je t'en prie, tu dois me faire confiance. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire ? Observe. Non ! Tu ne veux pas que je fasse ça ? Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est efficace. Alors, t'es prêt ? Bon, si tu assistes. X, coup de hanche ! Alors, Ryan, t'as gagné ? Oui, avec l'attaque du coup de hanche. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Vous ne trouvez pas ça un peu étrange ? Quoi donc ? Ces vieux robots qui sont sortis de nulle part, juste après que vous les ayez battus dans le jeu vidéo. T'as raison. C'est vrai. On devrait s'y intéresser de plus près. Non, c'est pas la peine. C'est qu'une simple coïncidence et rien de plus. Ça ne me plaît pas de les voir constamment jouer à ce jeu. T'as quoi là, toi ? Moi non plus. Je dirais même que ça m'inquiète. Je n'en reviens pas qu'ils soient autant absorbés par un jeu. Il va falloir qu'on en discute avec eux. Oui. Ou emmener les faire un pique-nique. Pourquoi pas ? Absolument. Jouer au foot, déjeuner ensemble, prendre l'air. Ça vous fera le plus grand bien à vous tous. Y, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle attaque ? C'est pas si mal, du moment qu'elle est efficace. Elle est un peu gênante à exécuter, ceci dit. Et honnêtement, je ne suis même pas sûr de comprendre comment elle fonctionne. Je me suis senti ridicule. Ce n'est pas normal. Il faut en parler au professeur Char. Allez, arrête un peu de te plaindre. Les pilotes décident, les tobos exécutent. C'est comme ça que ça marche. Oui, je sais. Mais tout de même, je n'aime pas avoir l'air ridicule. Et moi ? Tu crois que ça me plaît ? Selon toi, qu'est-ce qu'on est censé faire, si ce n'est obéir aux ordres ? C'est déroutant. Il faut vraiment que j'aille en discuter avec Ryan. D'accord, comme tu voudras. Mais tu sais quoi ? Tu dramatises pour rien. Toujours en plein travail ? Voilà votre déjeuner. Ça vous aidera à vous concentrer. Quoi ? Vous insinuez que je suis distraite ? Pas du tout. C'est tout le contraire. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi appliqué que vous au travail. Vous avez une question ? Vous remarquerez que je suis occupée. Navré, mais j'ai deux préoccupations urgentes. Tout d'abord, les pilotes de tobos. Ils ne risquent pas d'avoir des soupçons si les robots du jeu apparaissent systématiquement dans la vraie vie ? Et ? Ensuite, pensez à Franklin et Limo. Vous ne croyez pas qu'ils vont limiter le temps de jeu des enfants ? Que se passera-t-il alors ? Disons que j'ai prévu une petite diversion pour eux. Franklin et Limo auront de plus gros soucis. Oh, c'est-à-dire ? Vous le découvrirez bientôt. Quant aux éventuels soupçons des enfants, je doute sérieusement qu'ils fassent le rapprochement. Récapitulons. J'ai réalisé un diaporama clinique. Vous remarquez les amygdales ? Sans façon. Tu comprends ? Je me suis senti mal à l'aise. D'accord. Je crois comprendre ce qui te pose problème. On va passer plus de temps à s'entraîner. Ça te convient ? La technique n'était pas difficile, elle était juste... grotesque. X. Les apparences, c'est plus important pour toi que la victoire ? Oh, non. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. On est d'accord. Je dois te laisser. Alors ? Comment ça s'est passé ? Qu'a dit Ryan ? Il dit que les apparences ne comptent pas. Que c'est la puissance qui importe. Tu vois ? Heureusement que moi, j'ai toujours de l'allure, quoi que je fasse. Allez, ne t'inquiète pas, mon vieux, c'est pas si grave. Il faut croire que non. Mais j'ai un mauvais pressentiment. C'est ça. Vas-y, vas-y, fonce. OK. Sautiment araignée. Ouais, génial ! J'ai battu Fisiobo par Lobo et Odobo. Enfin. On dirait que Dylan maîtrise parfaitement son jeu personnalisé. On va le récompenser. C'est bon, je suis prêt à y aller. J'ai la glace, non ? Tu resteras ici cette fois. Quoi ? Ah oui ? Pourquoi ? J'ai appris le scénario par cœur, moi. Vous avez modifié le plan ? J'espère que tous ces efforts en valaient réellement la peine. Allons. C'est ce joueur qui viendra à nous. D'accord. Et si on jouait à capturer le drapeau ? Ah, et au basket ? Parfait. Mais autant te prévenir, Corey va gagner. C'est un vrai champion. On verra. Le dunk de Dylan est excellent. Moi-même, je me débrouille très bien. Et moi donc ? Je dirais même que je suis plutôt doué. Ah oui, c'est ce qu'on verra. Les perdants seront de corvées de ménage. Ça me convient. Je félicite le docteur Noh. Je m'en réjouis d'avance. Mais il faut d'abord qu'on termine la programmation. Ah oui, j'allais oublier. Bien, la nouvelle intégration. Allez au travail. Mon dos ! Pas encore ! Oh non ! Je vais vous aider. Les tobos ? Waouh, merci. Attention. Je l'ai eu. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh non. On fait le combiné. Avec ça ou avec ça ? Non, avec l'autre. C'est lui-là. Perdu. Je sais. Bon, allez, tu me laisses faire une dernière petite partie. Flash spécial. Trois robots qu'on croyait détruits sont réapparus et se livrent à des actes étranges. Viziobo parle au beau et au do beau. Oui. Je crois qu'on devrait y aller, non ? Pas forcément. Dylan ne joue pas. Il n'a qu'à y aller, lui. Oui, Dylan. Ne t'en fais pas. Je prendrai bien soin de ta console. Mais il y a trois robots. C'est beaucoup pour un seul combattant. Bon, j'en ai pas pour longtemps. Attends. Qu'est-ce que tu dis ? Tu crois que Dylan viendra à nous ? Ne me fais pas rire. Tu te prends pour une voyante. S'il vient, je ferai le ménage dans ton bureau pendant une semaine entière. Comment tu as fait ça ? J'arrive pas à y croire. Bien. Voyons à quel point notre jeune ami est naïf. Allez, c'est parti. Kobo Z ! Transformation ! Z ! Yo-yo araignée ! Yo-yo araignée ! À ce qu'il te paraît. Comment ils l'ont esquivé ? D'accord. Essayons autre chose. Z ! Sentiment araignée ! Vraiment ? Je t'avoue que je suis sceptique. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Oui. Où est le problème ? Eh bien, c'est un peu plus difficile que tu ne le crois. Voilà ce que j'en dis. Tu fais des petits sauts à la corde. Très bien. Tiens-toi prêt. Z ! Sentiment araignée ! J'ai l'air totalement ridicule. Non, c'est bien Z ! Sentiment croisé ! Comment ça pourrait intimider qui que ce soit ? Z ! Dylan, je n'ai jamais fait de sentiment croisé auparavant. Je ne croyais pas que ce serait aussi amusant. Maintenant, je vais les monter l'un contre l'autre. Je peux te renseigner ? Je vais chercher un chocolat. Alors, note-moi ce que tu veux. Et ensuite, dis à M. Holmes que je suis serviable. De la crème fouettée ? Va-t'en. Je ne fais que coopérer, d'accord ? Quel mal y a-t-il à ça ? J'ai énormément de ressources. Je peux aider à... Essai micro. Micro branché. On peut chanter ? Essai un, deux, trois. C'est pas comme ça qu'on tient un micro. Angela, il insiste à nouveau pour faire du karaoké ? Oh, mais non. C'est pour masquer ma voix. J'ai programmé la voix de Dylan dans Parlobo. Z va avoir une drôle de surprise. Oh, Z, il n'y a pas plus mal à droite. Toi, tu me fais franchement honte. Qui a dit ça ? Tu ne sais pas projeter ta voix. On voit bien que tu n'as aucune formation théâtrale. Donne-moi ce coup. Va-t'en. Navré, ne le prends pas mal. Je sais projeter ma voix. Je suis comédien, moi. Toubidou, bouidou, 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 bouidou. Oh, tu le veux, ce chocolat ? D'accord, d'accord. Laisse-moi deviner. Eh... Il n'a pas intérêt à être froid. Ça a l'air assez compliqué. Ça va prendre du temps. Oh là là. C'est méchant. Z, recommence ! Dylan, si on essayait le duo sauteur ? Tu crois ? Elle existe, cette attaque ? Je l'ai vue dans le jeu vidéo. Oh, arrête. Quoi ? Pourquoi ? Allez, Dylan. Mais Z, ne sais pas sauter. D est très doué. Un duo ? Je l'aiderai. D'accord, on va essayer. Z, essaye l'attaque du duo sauteur avec D. Remue-toi. Oh, d'accord, si tu insistes. Bonne chance. Merci. D, duo sauteur. D, duo sauteur. Oui, sauteur. Oui, sauteur. Une, deux. Une, deux. C'est merveilleux. Je sais qu'on ne devrait pas crier victoire trop vite, mais je suis ravi de les voir utiliser les attaques du jeu. Pourquoi on utilise des attaques issues d'un jeu vidéo ? Où est le problème ? Ça prouve qu'il peut nous apprendre des trucs géniaux. Oui, peut-être, mais ce jeu ne m'inspire pas confiance. Z, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme si Dylan ne me connaissait plus. Ah, vous êtes là. Vous serez ravis d'apprendre que Limon et moi on a fait des progrès en matière de barbecue. Posez vos jeux et venez manger. Ouais. À partir de maintenant, plus de jeux vidéo. Quoi ? Pourquoi ? C'est allé beaucoup trop loin. On peut faire mieux. Et j'espère sincèrement que vous nous donnerez une chance de vous le prouver. Qu'est-ce que tu as en tête ? Accorde-nous une heure. 30 minutes. Mais papa, non, c'est beaucoup trop court. C'est apprendre ou à laisser. On dirait que leur temps de jeu a chuté. Rassurez-vous, j'ai un plan. Je vois. Ce sont les grands inventeurs dont ils suivent les conférences. Ils ont beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Elle est ingénieure en mécanique. Nos concepteurs de tobo seraient enchantés de la rencontrer en chérie et en os. Amuse-toi bien à la conférence, papa. Rapporte-nous des souvenirs. C'est promis. À très bientôt. Et n'oubliez pas, 30 minutes seulement. Le temps de jeu des pilotes a augmenté. Et regardez, ils jouent même plus longtemps qu'avant. Tout se déroule exactement comme prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada